Coach, coach. Regarde, vous allez. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Flashback. Le club de Bruges, après avoir emporté ses deux premières rencontres de Champions League, poursuit sur sa lancée et remporte son match face à l'Atletico de Madrid, s'il vous plaît. Une rencontre historique pour un club belge et il y a un club de supporters qui n'avait sans doute pas imaginé cela. Qui va finir de l'avent ? Allez-y ! Les supporters de l'Atletico étaient donc très très chauds, mais la magie est venue du côté des brugeois. En même temps, avec un supporter comme celui-ci, on ne doit pas être étonné. Je crois qu'il aurait pu prolonger peut-être ce ballon. Jougla avec l'ancien Barcelonais qui est passé. Il peut aller au bout. Le sort rentre et le but ! Il y est ! C'est 101 qui est là. On disait quelques secondes à peine que cet Atletico était prenable. Vanaken. Revoici Jougla avec le ballon dans le rectangle. Yucana qui se retourne et le but ! Il est là ! Il est là ! Il est là pour un Jougla ! Alors que l'Atletico est en train de pousser les brugeois qui doublent le monteur ! Les brugeois dans la maîtrise qui ont surtout pu compter sur les caches de Mignolet. Et Mignolet lui-même ! Regardez ! Oh voilà ! Ouais oui ! Problème avec Riezmann, de nouveau le débordement ! Et l'arrête, Simon Mignolet ! En ballon pour Morata qui est parti dans la profondeur ! Morata ! Et la sortie de Mignolet ! Il a tout simplement été étincelant ce mardi soir. Petite stat intéressante sur Mignolet. Il est parvenu à garder sa cage inviolée depuis le début de la campagne de la Champions League. Un seul autre gardien y est parvenu, Manuel Neuer. Il n'a pas eu grand chose à faire ce mardi soir. 5-0 contre le Victoria Pizze. Au coup de sifflet final, évidemment d'un côté la joie du club de Bruges. Le club de Bruges a été patron à la maison ce soir. Ils ne l'ont pas douté. Ils ont été là. Et ils peuvent aller chercher cette calif, ça c'est sûr et certain. Et de l'autre, la déception des supporters du club de l'athlétie. Ils ont d'ailleurs tenu à le faire savoir à leurs joueurs. font des effets, mais ce ne sont pas les seuls à être déçus. Allez-y, Arlix. Bien, on va quand même parler un peu de ce match, Bruges maîtrise, on ne pourra pas dire facile, mais c'était pas mal. Je dois vraiment en parler ? Je suis quand même bien obligé d'admettre qu'Iso était meilleur, Iso était meilleur sur soi, mais il y a un match retour. Alex réalise son rêve et Porto fait les affaires de Bruges en remportant sa victoire face au Bayer Leverkusen, le coach est limogé, Xabi Alonso va le remplacer, et le club de Bruges file vers un 9 sur 9 historique. Marc Delire et Benoît Tannes étaient en Italie, du côté de San Siro, un stade emblématique, mythique, au centre des discussions à propos du jeu. C'est une probable destruction ? Francky, tu te rends compte qu'il parle de détruire ça, parce que ça n'a aucun intérêt culturel, tu comprends ça ? Non, je ne comprends pas, parce qu'à mon avis, le foot, c'est de culture, Paris, Maldine, Ancelotti, Costa Curta, si on a cité tous les noms, les grands noms, les grands noms qui ont joué là, on continue encore, il ne faut pas toucher au stade. Il n'a tellement aucun intérêt culturel ce stade que tout le monde le prend en photo. En plus, Gordon, il y a des grands moments de fou dans ce stade, par des fuites évidemment, et il y a aussi des voix, de grands moments de rime. Il y a des grands moments de fou, souvenez-vous de la finale, quand Carras commet son but, il vient embrasser sa future épouse, là, là. C'est un bon souvenir, il avait mis un peu pas touché au sentiment. Merci Marc et Benoît pour ce magnifique souvenir en parlant de sentiments. Il y en a un qui a réussi à donner de l'émotion grâce à une sublime frappe, Tchala Noglu. La frappe maintenant, et il est pas mal, et le voilà ! Le voilà, je vous le disais ! Une victoire importante pour l'Inter face au Barça, et comme on pouvait s'y attendre, l'ambiance était au rendez-vous. Bon Benoît, mais moi j'ai terminé, c'est de la folie ici. Ça peint dans tous les sens, moi je retiendrai, tu nous entends, Gordon ? Moi je retiendrai une phase, à la 96ème minute, l'Ontario Martinez, qui s'arrache comme un dingue, et qui ne pouvait plus gérer cette base. Ils sont allés l'arracher pour que je la cherchais. Ça, cette image-là, c'est l'Inter. C'est fantastique, c'est un exemple, Marc, de volonté. Donc la volonté parfois surpasse la classe. Aujourd'hui, ils nous ont montré. Et là, de la volonté, à mon avis, ils vont devoir jusqu'au bout de la nuit. Allez les gars ! Les Italiens à la fête, donc avec cette magnifique victoire, c'était également le cas pour ceux qui se sont rendus aux Pays-Bas. Plus de buts pour Napoli, face à l'Ajax. La frappe, elle est belle, celle-là, et c'est l'égalisation. Et on l'a joué différemment cette fois, et c'est magnifique. Pour le troisième, attention à Anguissa, le vodka, aïe aïe, ça va être but encore, ça va être but, ça va arriver. Et voici le sixième. L'Ajax, ses 19 buts encaissés en 12 matchs officiels, c'est la crise. Du côté des Anglais, les Reds sont parvenus à s'imposer grâce à Alexander-Arnold. Et moi, met ça là. Tottenham a partagé face à Francfort. Et nous, on file vers la soirée du mercredi. On continue avec les Anglais. Comme attendu, Manchester City a déroulé face à Copenhague. Jonathan Ancio et Xavier Tchen ont volé jusqu'à Chelsea, non pas sur leur balai magique, mais bel et bien en avion. Vous ne voyez pas où je vais en venir ? Lumos. Bon, Xavier, on est à Chelsea, Stamford Bridge, superbe stade. Une affiche contre le Milan AC. Et on se dit que ça va être merveilleux, avec des paillettes, parce qu'il y a un magicien sur le banc de Chelsea. Non ? Bah oui, ok. Enfin, il n'y a pas beaucoup de magie dans votre blague. Rassure-toi Jonathan, personnellement, j'ai bien aimé ta blague. Dans tous les cas, Graham Potter a trouvé la formule magique, abracadabra, trois fois. Pour être dégagé, le centre tendu, possibilité de frappe, et il l'avait dedans, évidemment, dans la lutte. Le Milan AC qui avait sorti le grand jeu au niveau du style. Mais question mode, c'était surtout à Benfica qu'on était au rendez-vous. Codec, lunettes, is bon. Il faut beaucoup, beaucoup trop chaud ici. Beaucoup trop chaud. Tu rappelles au plus jeune, qui était Eusebio ? Eusebio, une légende de Benfica, malheureusement, disparu il y a peu d'ailleurs. C'est du niveau de Cristiano Ronaldo, que ce soit bien clair. Mais enfin, avec tout le respect que je dois avoir pour lui, pour sa mémoire, des petits conches, je lui en l'aurais mis quand même. Avec ma qualité technique, c'est en train de prendre. Tu en as du courage, Mathieu, avec ce sacré Alexandre. Il prend réellement à cœur son rôle dans Flashback. Peut-être un peu trop, comme l'en atteste ce petit message vocal. Ouais, Gordon, en fait, le truc voulut qu'on va le rebaptiser. Moi, je veux que ce soit un truc en mon nom, quoi. Uniquement que je sois la vedette, l'unique vedette du truc, quoi. On verra, Alexandre, tu n'as pas besoin de Flashback pour être une vedette. D'ailleurs, les vedettes, elles étaient sur le terrain. En ce qui concerne les autres matchs, Dortmund s'est imposé très largement face à Séville en difficulté. Le Real Madrid est parvenu à ses fins face au Shakhtar Donetsk, non sans peine. C'est terminé pour ce troisième épisode de Flashback. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao !